On a entendu beaucoup de choses, mais on n'a pas touché du doigt les réels problèmes que nous vivons aujourd'hui. Je demande à toutes les mamans qui sont venues aujourd'hui dans la salle et s'élever. Oui, elles vont se lever pour que vous constatez que nous, les mamans de Côte d'Ivoire, on a décidé de se mettre d'accord autour de l'éducation et de l'école de nos enfants. Parce qu'on est resté trop assis à la maison. Nous sommes des femmes du marché, certes. Nous sommes des mamans qui vendons, qui n'avons pas le temps de voir tout ce qui se fait. Mais aujourd'hui, on est venu pour parler, pour que vous entendiez notre voix. Vous entendez les cris de cœur que nous sommes venus lancer aujourd'hui dans cette salle. Nos mamans, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous sommes des femmes, nous vendons des aubergines, des piments. Nous économisons pour mettre nos enfants à l'école, dans le but que ces enfants deviennent demain des cadres de ce pays. Pour que nous aussi, ils puissent s'occuper de nous, nous donner à manger, nous soigner. Et puis, Dieu nous donne une longue vie, nous enterrer demain. Mais qu'est-ce qu'on se constate et que j'entends aujourd'hui, depuis que je suis assis dans la salle, je n'ai pas entendu. On chasse nos enfants dans les écoles. Un enfant de 9 ans qui va à l'école le mercredi matin, on le met dehors. Il se dirige, on est 16 août et on se met à chercher l'enfant. Un enfant de 12 ans qui est en 6e, qui nous appelle, maman, maman, viens vite. Des gens ont des machettes, des goudins. Ils sont en train de nous chasser dans les classes. Viens, maman, sans châssis, sans attacher la tête. On court, on va chercher nos enfants. Et aie pitié de nous. Et aie pitié de nous. Nous, on ne connaît pas vos histoires. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est que nous savons. Aujourd'hui, si les enfants n'ont pas d'éducation, ils ne sauront rien. J'ai écouté le monsieur qui a parlé. On dit qu'il représente la Banque mondiale. Ce monsieur a dit, il y a 20% de nos enfants qui ne vont pas à l'école. Et il a même dit que ceux qui y vont sont nuls. C'est ça, ceux qui y vont sont nuls. Ça veut dire que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Parce que ceux qui sont nuls là, pourquoi ils sont nuls ? Ils sont nuls parce qu'il y a des grèves répétées. On ne les enseigne pas. Les enseignants, c'est nos enfants. La dame disait, tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé qui disait, il ne faut pas accuser, il ne faut pas parler. Mais c'est nous qui vivons la situation. Eux ont l'argent pour envoyer les enfants peut-être en Europe, pour aller à l'école. Mais nous, nos enfants, c'est un Côte d'Ivoire ici qui jouent à l'école. Alors on demande pardon aux enseignants. On demande pardon au ministère. On demande pardon à tout le monde. Si on n'avait pas eu l'occasion de venir, on n'allait jamais croiser la ministre. Parce que si on demande l'audience, elle ne va jamais nous donner. Comment on fait pour aller la rencontrer ? Est-ce qu'elle va nous donner l'audience un jour ? On n'est rien. Quand il a dit, tu veux voir le ministre, on a dit, où tu vas passer pour voir le ministre ? Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a une réunion ici, on s'est concertés, on est venus. Parce que nous sommes les femmes de Côte d'Ivoire aussi. Notre voix aussi doit porter. On a le droit de se plaindre. Si l'enseignant, on dit, tu as revendiqué que tu as eu un peu. Il faut accepter, il faut enseigner les enfants. On nous a dit en Chine, là, quand il faut en grève, ils mettent papier, joli rouge sur les têtes, là. Et puis, ça va enseigner. Faites la même chose. Faites la même chose. Faites la grève, mais enseignez les enfants. Vous voulez mettre nos enfants à la rue pour qu'ils deviennent quoi demain ? Des microbes ? Des microbes ? Alors, chers parents, nous, nous sommes venus vous interpeller. Nous sommes venus vous interpeller pour vous dire que nous, on ne va pas accepter qu'on déteste l'avenir de nos enfants. Parce que tout notre héritage, tout ce qu'on peut laisser à nos enfants, c'est la connaissance et la formation. Tout ce qu'on peut laisser à nos enfants, imaginez-vous qu'on nous dit qu'il y en est blanche. Moi, je vais en locaux. J'ai gris, l'huile chaude sur le soleil. J'ai économisé 500 par jour. Le mois fini, j'ai 10 minutes, j'ai même payé la qualité de mon enfant. On vient me dire qu'il y a une année blanche. Vous pensez que je peux recommencer encore la même sur l'année prochaine ? Je ne peux pas. C'est une souffrance pour nous. Avez pitié de nous. C'est avec douleur et avec difficulté que nous, on se bat pour payer le compte de nos enfants. On n'a pas les mêmes problèmes. Il y a mère ici, mère là, il a l'argent. Il y a préfet, préfet a l'argent. Il y a député, député a l'argent. Mais nous, on souffre. Alors, je vous en prie, impliquez-vous. Certains vous concernaient. Même si vous avez de l'argent pour que nos enfants aillent à l'école, impliquez-vous pour que nous, nos enfants aillent à l'école. C'est ce qu'on vous demande. Je demande pardon à tout le monde si j'ai offensé. Mais c'est le cri de cœur que je voulais lancer. Parce qu'en tant que maman, en tant que maman, on vous demande pardon. On ne veut pas d'année blanche parce qu'on n'a pas d'argent. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements